bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui une recette française c'est parti pour le gigot à la cuillère ou gigot de 7 heures vous voyez actuellement la liste des ingrédients en bas de l'écran mais vous pouvez évidemment les retrouver en descriptif de vidéo alors pourquoi le gigot à la cuillère bien tout simplement après une longue cuisson à une température d'environ 110 degrés et ben vous allez obtenir une viande très juteuse et qui se détache toute seule donc qui se détache à la cuillère on vérifiera ça en fin de vidéo on commence tout de suite avec une petite séance de massage de notre gigot donc là j'ai fleur de sel avec un peu de poivre je vais venir faire un petit massage sur l'ensemble de mon gigot et ce sera bon on poursuit avec les légumes prenez soin de les laver et de les éplucher je commence par couper mon oignon en deux puis je le divise ensuite en quatre et je répète cette opération avec le reste de l'oignon vous allez voir que nos légumes seront coupés très grossièrement c'est parce qu'on va cuire notre viande très très longtemps et sinon il serait complètement désintégré à la cuisson ensuite c'est au tour de la branche de céleri que je vais venir découper en tronçons d'environ un centimètre le navet maintenant que je commence à couper en deux puis chacune des deux parties je vais les diviser en 8 les carottes maintenant que je divise simplement en deux mais vous pouvez faire des rondelles il n'y a pas de souci veillez simplement à ce qu'elles soient suffisamment grosses sinon elle finira en bouille pour l'ail maintenant c'est de l'ail en chemise donc on va le laisser tel quel avec la peau et tomate je les coupe simplement en deux mais si vous avez une variété plus grosse vous pouvez les diviser en quatre ou un peu plus même y'a pas de souci réservez les juste dans un bol à part et ce sera bon on passe maintenant à l'atelier cuisson dans un fait tout en émail ou en fonte mettez deux cuillères à soupe d'huile d'olive et 30 g de beurre faites fondre à feu vif et pendant ce temps là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me fait super plaisir mettez maintenant votre viande à cuire on va bien faire griller la peau deux à trois minutes de chaque côté devrait être suffisant pour obtenir un résultat bien coloré lorsque c'est bon retirez le gigot et incorporez tous les légumes donc j'en profite pour rappeler que la tomate est un fruit on mélange bien et on laisse cuire deux à trois minutes tout en remuant assaisonnez ensuite sale poivre puis venez déglacer le tout avec votre vin blanc et en grattant un petit peu le fond de la casserole avec vos ustensiles en bois il est maintenant temps d'incorporer nos tomates puis vous pouvez enchaîner avec les herbes aromatiques à ce stade coupez le feu placez le gigot au centre et verser la totalité de votre bouillon c'est normal qu'il ne soit pas couvert entièrement n'ayez pas peur la dernière étape avant cuisson c'est le mât salé donc je vais venir le saupoudrer sur mon gigot et je vais badigeonner en utilisant le bouillon mettez le couvercle en place et fait cuire dans votre four à 110 degrés celsius chaleur tournante 6 à 7 heures cette recette est vraiment top en gros si vous avez des invités et que vous avez envie de les épater mais que vous n'êtes pas trop trop fort en cuisine eh ben il n'y a pas grand chose à faire à part couper quelques légumes la cuisson basse température fera le reste je n'avais pas un gigot entier donc 6 heures ont suffi pour ma part à 110 degrés et nous voici après la cuisson on découvre maintenant notre gigot qui a bien rétréci et qui a un aspect confit on va tout de suite vérifier le test de la cuillère même pas besoin de forcer on dirait du beurre mou c'est vraiment juteux et délicieux vous allez voir les légumes pareil l'ail en chemise ainsi que les carottes vont avoir un goût et un fumé vraiment exceptionnel j'ai accompagné mon gigot avec des spätzle dont vous pourrez trouver la recette en fin de vidéo mais vous pouvez tout à fait faire une purée maison ou des pommes de terre sautée ce sera très très bien et avec un petit peu de jus de bouillon ce sera vraiment magnifique j'étais très heureux de vous présenter cette recette française nous on s'est vraiment régalé j'espère que vous aussi on se retrouve bientôt pour une autre vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires et un petit pouce bleu je vous fais des bises ciao